Bonsoir à tous, bienvenue en ces derniers jours de l'année du Buf, la cité de l'architecture et du patrimoine. Nous sommes réunis ce soir pour ce rendez-vous Chine, vieillir en Chine, dans le cadre d'une part d'une exposition que vous pouvez voir encore jusqu'au mois de mars, la cité de l'architecture et du patrimoine, et qui est consacrée au thème de comment habiter en ville quand on est une personne âgée. Vous avez demain un colloque qui a lieu ici sur ce thème, bien vieillir en ville, et puis pour les premiers, vous pouvez vous servir de ce numéro qui est paru tout récemment, Archiscopie, N'oubliez pas de vous abonner après, c'est le premier livre gratuit, après c'est fini. Et donc sur ce thème, bien, pas bien, vieillir en Chine, vieillir en Chine tout court, nous sommes aujourd'hui avec, bien exceptionnellement, je vais commencer par la minorité active, Philippe Louchard, qui est démographe, que vous avez peut-être déjà vu à un précédent rendez-vous Chine, socio-économiste à l'Institut Paris Région, et puis deux sinologues éminentes, Marie-Laureillard et Guo Weiwei, qui sont enseignantes de chinois, mais pour cette occasion, elles nous intéressent, car elles vont nous en parler un petit peu plus, elles sont associées pour la préparation d'un ouvrage sur la vieillesse en Chine. Donc, vous nous en direz plus tout à l'heure, et puis nous serons accompagnés tout au long de cette présentation par des images du célèbre dessinateur Li Kunwu, et par des photographies prises par l'artiste shanghaïen yangrui bahai, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ces galeries Flickr. Voilà. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose dans cette présentation ? Oui, vous pouvez aussi trouver sur la page du site cet article de Justine Rochaud, qui parle aussi de la vieillesse en Chine, avec toutes ses déclinaisons, et dans cette époque qui est particulièrement contrastée et mouvementée en Chine. Vous savez qu'on est toujours dans l'empire des chiffres, en quelque sorte, une population qui a doublé en 50 ans. Et dans ce doublement de la population en 50 ans, vous avez une population âgée qui elle-même a doublé en 20 ans. Alors jusque-là, c'est assez banal quand on voit la proportion des personnes âgées dans la société chinoise comparée à d'autres sociétés occidentales. Mais ce qui est plus exceptionnel, c'est le temps extrêmement court dans lequel s'est fait ce changement. Donc, pour nous parler de ces changements de la société, de ces représentations aussi de l'ancien, des vieux, des personnes âgées, eh bien, c'est un thème qui est cher pour la linguistique, je dirais plutôt à Guo Weiwei, et pour la partie image à Marie. Et donc, voilà, on y va, en route pour vieillir en Chine. Je vous laisse donc vous présenter peut-être un peu plus en détail et peut-être nous présenter cet ouvrage que vous avez initié, Marie et Wei Wei. Bonsoir. Merci à Françoise de nous avoir invitées. Donc, c'est un plaisir de partager ce qu'on a découvert dans ce projet à propos de la vieillesse. Donc, comme dit Françoise, je suis linguiste, donc je m'intéresse beaucoup aux mots, aux discours, comment c'est dit, quelles représentations qu'on a de la vieillesse dans les discours de toutes sortes. Voilà. Donc, depuis bientôt deux ans, on prépare un ouvrage collectif sur la perception de la vieillesse en Chine et en France. Donc, c'est une démarche plutôt comparative. Côté Chine, dans cette aventure, on découvre bien sûr beaucoup de choses qui... des choses à quoi on s'attendait, mais aussi des surprises. D'abord, beaucoup de disparités, bien sûr, entre les régions, entre les zones rurales et urbaines. Entre les genres, ça, c'est nouveau. On ne s'attendait pas. Et l'évolution, bien sûr, avant, dans la littérature classique et par rapport au discours actuel dans la littérature, aussi dans les cinémas, dans les médias, ça change. Voilà. Et entre femmes et hommes, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que globalement, déjà, l'image d'une personne âgée en Chine, c'est plutôt masculin. Mais les images pour les femmes sont plutôt, enfin, un peu plus positives. Voilà. Marie, tu veux peut-être ajouter plus ? Oui. Alors, donc, moi, je suis une collègue de Guowei, puisque nous enseignons l'une et l'autre à Lyon 2, à l'université Lyon 2. Et moi, je suis plutôt spécialisée à la fois en littérature et en art de la Chine, plutôt du 20e, 21e siècle. Donc, j'ai cette approche un peu double dans le regard que je porte sur le sujet qui nous occupe. Alors, ce qu'on peut remarquer... Alors, c'est un livre, en effet, qu'on dirige toutes les... On est même trois à diriger le livre avec une autre collègue de Lyon 2, Isabelle Guinamard. Alors, je ne sais pas si elle nous écoute en ce moment. Et alors, donc, en fait, il y aura trois volets dans le livre. Il y aura un volet plutôt linguistique sur vraiment le vocabulaire en français, en chinois, son évolution aussi. Et puis, le deuxième volet, c'est plutôt la littérature. Donc là, il y aura aussi bien des gens qui parleront de Georges Sand, de son point de vue sur la vieillesse. Par exemple, c'est à la fois sur la France et la Chine, je rappelle. Donc, c'est un point de vue vraiment comparatiste. On est parti de là. Il y aura aussi quelqu'un qui parle, par exemple, de Duras, Marguerite Duras. Et puis, la littérature chinoise aussi, évidemment, où l'image de l'âge évolue beaucoup aussi. Moi, d'ailleurs, je vous en dirai un mot après, parce que je me suis penchée sur des ouvrages très récents qui s'appellent d'ailleurs « Le nid vide ». Donc, c'est une expression en Chine qui veut dire en fait « le foyer vide », c'est quelqu'un qui se retrouve seul, sans enfant. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup maintenant en Chine. On parle beaucoup de ce problème de « empty nest », puisqu'il y a beaucoup de films aussi maintenant qu'on peut voir sur le sujet. et puis, le troisième volet du livre, c'est les arts visuels. C'est le cinéma. Il y a beaucoup de films, de plus en plus d'ailleurs en Chine, qui traitent de ce problème. Et puis, en France aussi, il y a toujours eu des films qui abordent la vieillesse, le sujet. Là, on a des spécialistes aussi qui en parlent. Et puis, un peu la peinture aussi. On parle un peu de cet aspect-là. Et en particulier, enfin, moi, pour encore parler de moi, je me suis penchée sur l'image qu'on avait de l'âge dans la peinture, je dirais peut-être des Ming, c'est-à-dire depuis le 14e, 15e siècle jusqu'à nos jours. Et c'est toujours une image très positive, en fait. Très, très positive, donc qui reflète très bien aussi la pensée confucéenne, par exemple, qui imprègne toutes ces images. C'est taoïste aussi, d'ailleurs, puisqu'on a toujours le culte de l'âge en Chine. On veut vivre vieux. C'est une vision très positive qu'on a de l'âge. Donc ça, c'est ce qu'on traite dans le volet numéro 3 du livre. Voilà. Donc, on a présenté à peu près... Philippe, alors, la représentation de la vieillesse en France est-elle positive ? Alors, moi, je suis local de l'État. Je ne connais absolument rien à la Chine ou pas grand-chose, à part y être passé il y a longtemps. Et en revanche, j'ai commis pas mal d'études il y a une vingtaine d'années sur le défi de la... des choses comme ça. Je m'intéresse beaucoup au phénomène du vieillissement à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, sur le plan spatial. Et le nid vide, comme vous l'appelez en France, on le retrouve essentiellement aujourd'hui dans toutes les communes qui ont construit beaucoup de maisons individuelles dans les années 70, où les familles se sont installées, les enfants ont grandi, et aujourd'hui, la plupart sont partis ou vont partir. Donc, ça va se traduire par des choix pour ces personnes-là, des choix où on reste, on part. La plupart ont investi beaucoup effectivement dans ces logements. Donc, comme idée principale, d'y rester. D'autres vont continuer leur vie ailleurs dans d'autres territoires qu'ils ont aussi investi quand ils étaient actifs. Ça peut être des régions de villégiature ou autres, ou familiales. Et on va trouver, moi, en tant que démographe, des baisses de population qu'on ne va pas bien s'expliquer parce qu'il y a un enfant qui part, il y en a un douzième, et puis, dans ces grands logements où on avait quatre personnes il y a peu de temps, on n'en a plus que deux. Et puis, en France, les vieux sont des vieilles, en fait. Encore, pour combien de temps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire, en fait, il y a une différence d'espérance de vie qui reste importante entre les hommes et les femmes, qui se réduit beaucoup ces temps-ci, et qui fait que, potentiellement, quand on parle des personnes âgées, on met un E, en fait, pour deux raisons, pour accorder, et parce que, pour l'essentiel, ce sont des femmes. Donc, moi, je vais être là pour juste vous dire ce que m'évoquent vos réflexions de votre point de vue, que je vais découvrir avec plaisir, et puis, et plus, s'il y a finité, on verra. Alors, moi, j'avais été marquée il y a 7-8 ans par ce chercheur de l'Académie des sciences sociales chinoises disant « La Chine sera vieille avant d'être riche. » Donc, depuis, la formule a fait Flores. Est-ce que vous avez envie, Guo Hewei ou Marie, de nous en dire plus et de dresser un peu un tableau de cette situation et de cette évolution de la situation en Chine ? Oui, quand on parle de l'évolution démographique en Chine, on cite beaucoup cette phrase. Donc, pour illustrer, je pense, le meilleur exemple, c'est la caisse des allocations de retraite en Chine. En fait, l'âge de retraite officiel a été fixé en Chine dans les années 50. À l'époque, l'espérance de vie était 39 ans, je crois. Sachant que maintenant, c'est plutôt 70 ans. Donc, qui est toujours en vigueur, l'âge légal de retraite pour les hommes, c'est 60 ans, pour les femmes, c'est 50 ans, et 55 ans pour les femmes cadres, qui travaillent dans les entreprises d'État ou dans l'administration. donc, d'après les statistiques, la caisse est surtout alimentée par la cotisation des actifs. Et maintenant, il y a le nombre des actifs n'augmente pas aussi vite que les retraités. et il paraît que déjà, dans plusieurs provinces, la caisse est déjà en déficit. Et dans une dizaine d'années, si rien ne change, on n'aurait plus d'argent pour payer les retraites. Donc, c'est une question qui inquiète beaucoup le gouvernement, les démographes. et vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle politique de naissance en Chine. Maintenant, on encourage les couples de faire un troisième enfant. Et l'objectif, ce n'est pas caché, c'est aussi pour sauver nos retraites. Juste une précision, l'encouragement, c'est des allocations familiales ou c'est une formule ? Déjà, c'est des formules, donc on voit beaucoup de slogans pour contribuer à l'économie du pays, faire un troisième enfant. Après, il y a des mesures concrètes, ça c'est selon les régions parce que la Chine, on le voit souvent de France comme un pays très homogène, voilà, donc Pékin dit quelque chose et on suit. En fait, au niveau des mesures, c'est très très différent d'une province à l'autre. Donc, dans certaines provinces, il y a effectivement l'allongement de congés maternités, par exemple, aussi des allocations, si je peux utiliser le mot, donc il y a certaines mesures concrètes. ce n'est pas que du slogan, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour avoir des effets escomptés. Alors, si je me permets d'intervenir, juste sur ce point, effectivement, on est passé d'une situation où la politique de l'enfant unique était la règle et les peines ont couru pour y contrevenir importantes, à une situation où on a simplement autorisé sans effet jusqu'à présent puisque les dernières publications montrent un niveau de fécondité au plus bas. En plus, on est en pleine pandémie et dans l'intervalle et là où ce que vous disiez initialement est ironique, c'est-à-dire que la Chine est devenue riche avant de vieillir et jusqu'à quel point elle va pouvoir le rester. Parce qu'en réalité, là où peut-être on peut mettre un bémol dans ce qui était dans ce slogan, la Chine sera vieille avant d'être riche. En réalité, il y a énormément de marques de luxe aujourd'hui qui survivent grâce à l'importance des millionnaires chinois. Donc, il y a énormément de Chinois qui sont riches, beaucoup d'autres sont très pauvres, mais globalement, on peut dire quelque part que la Chine est devenue riche avant de devenir vieille tout simplement parce que c'est un mécanisme que les démographes appellent le dividende démographique, c'est-à-dire une période où, faisant peu d'enfants ou obligeant les familles à faire peu d'enfants, ce qui était le cas de la Chine, on se retrouve à dépenser peu en éducation, à dépenser rien en santé et donc à pouvoir investir tous azimuts sur tous les autres postes budgétaires. Moyennant quoi, la croissance est dopée, pour peu que vous ayez un système qui favorise tout ça, ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné tellement bien qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où la Chine finit par réaliser ce que vous dites, c'est-à-dire que le système actuel n'est pas viable dans la durée telle qu'il est et relancer la fécondité aujourd'hui, ça va mettre 20 ans à produire ses effets. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que si demain, la fécondité remontait à deux enfants par femme, ne serait-ce que ça, en Chine, ça n'impactera réellement, positivement, l'économie que dans une vingtaine d'années. D'ici là, il va falloir gérer une augmentation des effectifs scolaires. Il va falloir, et surtout, les familles, il va falloir qu'elles supportent l'éducation d'enfants. C'est aujourd'hui là où le fait qu'elles sont devenues suffisamment riches pour mesurer à quel point l'éducation d'un enfant coûte cher en Chine, en particulier, que, à mon avis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fécondité ne repart pas parce que c'est beaucoup trop cher aujourd'hui d'élever un enfant en Chine pour lui assurer un avenir comptable. Je referme ma longue parenthèse, je vous laisse continuer. Et d'ailleurs, d'après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, donc, au départ, enfin, moi, je me suis penchée sur cette question du nid vide, donc, comme je vous disais, donc, des gens âgés qui se retrouvent très seuls parce que les enfants vont souvent travailler ailleurs et en particulier les gens des campagnes. Moi, je me suis intéressée à ces personnes-là dont les enfants vont à la ville, évidemment, parce que le travail, c'est en ville en général et donc, ça entraîne des problèmes psychologiques assez graves. Je me suis penchée là-dessus. mais on dirait que maintenant, le fait, finalement, du fait qu'il y a beaucoup de gens âgés qui ont eu un seul enfant ou deux, eux-mêmes, remettent en cause un petit peu la vision qu'ils avaient de la piété filiale. Ce qu'on appelle la piété filiale, c'est le fait de, finalement, de rester près de ses parents, de toute sa vie, de prendre soin d'eux et c'est quelque chose que les parents, maintenant, alors, au départ, on pourrait penser que pour eux, c'est un drame de se retrouver tout seul et ça l'est. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas où, justement, les gens le supportent très mal. On le voit dans des films, par exemple, le rire de Madame Lynn. Je ne sais pas si vous avez vu le titre passé, un film qu'on peut voir en ligne, d'ailleurs, je vous signale, qui décrit, justement, une pauvre femme dont les enfants ne veulent plus. une pauvre... Bon, ça, c'est une vision très, très sombre, vraiment, parce qu'elle coûte trop cher. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment aussi grave, si les enfants sont si indifférents qu'on le montre dans le film à leur propre mère. Mais, en tout cas, voilà, il y a un problème de charge. Mais, donc, c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup de films qui montrent à quel point les gens, finalement, souffrent, les gens âgés. Mais, maintenant, il y en a aussi qui, finalement, qui acceptent de mieux en mieux, en tout cas, cet individualisme croissant et qui pousse leurs enfants eux-mêmes à vivre leur vie. Donc, ça, je viens de le lire. Pour moi, c'est récent, cette information. Je croyais qu'on en était encore un peu, comme on le voit, justement, dans des films qui s'appellent Le Nid vide. C'est un titre qu'on retrouve, si vous cherchez. Il y a au moins trois films qui sont sortis depuis un an ou deux en Chine qui portent ce titre. Donc, c'est un mot vraiment très à la mode. Et dans tous ces films, c'est toujours très sombre. En fait, c'est pour appeler les gens à prendre soin des parents, des grands-parents. on sent très bien que le message est là, en fait. C'est de la propagande, presque. Enfin, en tout cas, on veut avoir un effet, une action, mais en réalité, peut-être que c'est moins sombre aussi, parfois, que ce qu'on veut bien montrer dans ces films. qu'on a préparé. Moi, j'ai appris qu'il y avait une loi qui avait été promulguée. Tu ne s'en dis plus ? Oui. Effectivement, la question de piété filiale chère à la tradition confucienne est toujours en marche en Chine parce qu'en 2012, la Chine a promulgué une loi qui est appelée la loi de la piété filiale qui impose les enfants le devoir de rendre régulièrement visite aux parents. Ça peut nous étonner parce que il n'y a pas vraiment de mesures concrètes, par exemple, régulièrement, c'est quelle fréquence, voilà. Donc, cette loi a été a fait débat aussi en Chine mais les Chinois ne sont enfin, les commentaires disent quand même que c'est plutôt symbolique que de vraiment imposer des visites régulièrement aux enfants, de rendre visite aux parents parce que concrètement, beaucoup d'enfants sont empêchés d'accomplir leurs devoirs filiales, de piété filiale parce que avec la mobilité croissante des travailleurs, rendre régulièrement visite aux parents, c'est juste impossible. donc cette loi en fait est assez peu appliquée et les juges dans l'application de cette loi, c'est plutôt dans la, comment dire, dans une sorte de médiation. donc c'est aussi l'occasion en fait de faire parler les parents directement avec les enfants pour comment dire, mieux se comprendre pour que les parents comprennent les difficultés des enfants et souvent les enfants se font en larmes devant le juge parce qu'ils ont très envie de prendre moins de leurs parents mais matériellement c'est pas possible. donc en fait oui je crois que la situation n'est pas aussi sombre qui dépend par ces films mais c'est quand même un sujet qui comment dire qui inquiète un peu le gouvernement mais aussi la population. Moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'en fait on a plein de signaux qui arrivent moi je les vois de l'extérieur comme ça et je peux me tromper complètement il y a des signaux qui arrivent politiques familiales qui changent tout au tout sans effet signal quand même qu'ils ont conscience clairement ils le savent qu'ils sont face à un problème loi dont moi ce qui m'a intéressé au final au-delà du fait qu'elle existe simplement c'est qu'il y a eu 10 procès tu nous as dit qui ont été intentés donc ça donne une idée sur un pays d'un milliard d'habitants et quelques bon c'est vraiment symbolique comme loi donc j'ai l'impression d'être en France par moment avec des lois surtout bon j'étais pas dépaysé de ce point de vue là mais un autre signal mais qui est là lié au fait que les enfants ont à prendre en charge leurs parents dans un contexte où peut-être demain ça peut devenir tendu je ne sais pas quel est le message réel en tout cas ce que tu nous dis c'est que il est vraiment symbolique il est là pour peut-être faire dialoguer ensemble des générations qui ne se voient plus beaucoup ne dialoguent plus ce que tu disais également c'est que c'était plutôt vrai pour ceux qui étaient restés en milieu rural ce que tu confirmais par ailleurs avec le nid vide avec la difficulté à vivre ça et en même temps moi ce que je disais c'est que j'avais l'impression d'entendre dans les expressions mais vous allez y venir qui sont utilisées aujourd'hui en Chine des choses que j'entendais il y a une trentaine d'années au sujet des personnes âgées en France et où dans l'intervalle on est beaucoup plus venu à distinguer en fait les seniors qui sont l'objet de toutes les attentions de tout le monde parce qu'ils ont du pouvoir d'achat ils sont en bonne santé etc. et puis des personnes qui commencent à devenir dépendantes qui sont plus âgées et j'ai eu le sentiment que tout ça était en train de bouger en ce moment aussi en Chine en plus de tout ce que vous nous racontez justement est-ce que vous pouvez nous dresser des typologies de cette évolution de la vieillesse puisque on voit déjà les différences entre les représentations peut nous en faire l'Ikounou qui passe à l'écran ou encore les photos qui dataient des années 2000 ou 2010 on a l'impression qu'on est déjà dans des mondes qui sont en train de disparaître Oui, oui est-ce que tu as envie de nous présenter un peu que ce soit en ville ou à la campagne quelles peuvent être ces grandes catégories de classe sociale on peut dire parmi les personnes âgées Oui effectivement on voit une évolution assez claire ces deux dernières décennies en fait on peut faire parmi les personnes âgées les lois chinoises définissent l'âge de personnes âgées c'est 60 ans donc la moitié des personnes qui ont 60 ans ou plus se situent entre 60 et 65 ans en fait et après ça diminue donc dans les recherches dans les enquêtes de terrain je vois employé un terme ou même plusieurs très intéressants il y a un terme qui s'appelle le nouveau vieux voilà alors bien sûr quand on dit nouveau c'est par rapport aux anciens donc ce sont des personnes qui sont nées dans les années 60 donc ils viennent d'avoir 60 ans donc jeunes retraités on va dire la différence entre cette génération et la génération des personnes âgées qui sont nées disons dans les années 40 c'est que leur enfant donc c'est-à-dire la génération qui sont nées autour de 80 90 cette génération là ont peu d'enfants ou ils ont eu d'enfants ils ont eu les enfants très tard du coup quand ces personnes arrivent à l'âge de retraite 60 ans ils n'ont pas certains d'entre eux n'ont pas des petits enfants à s'en occuper qui est quand même une tradition chinoise il paraît qu'au moins un tiers d'enfants sont comment dire sont pris en charge entièrement ou en partie par les grands-parents au quotidien ce n'est pas seulement les vacances scolaires donc il y a cette génération là qui n'ont pas des charges familiales et ils sont en bonne santé ils ont un peu de pouvoir d'achat et du coup leurs activités au quotidien sont très différentes de la génération précédente donc ils font bien sûr tout un tas de loisirs et ils sont très connectés aussi il y a combien 100 millions de 150 millions d'internautes de plus de 50 ans en Chine à tel point qu'un magazine de très lu en Chine sur la vie etc s'appelle Life Weekly on a fait un numéro spécial sur l'addiction au téléphone chez les personnes âgées il n'y a pas que chez les ados voilà donc voilà ils utilisent beaucoup le téléphone pour les réseaux sociaux regarder les vidéos bien sûr aussi s'informer voilà ils voyagent beaucoup aussi moins internationalement maintenant mais ils voyagent beaucoup à l'intérieur du pays ils ont des vouloir dire culturels chaque rentrée des centres de formation pour les personnes âgées donc ce qu'on appelle l'Université pour les personnes âgées les cours sont pris d'assaut à chaque rentrée bien sûr les activités évoluent aussi les générations précédentes c'est plutôt quelque chose de plus populaire plus accessible par exemple dans sur la place publique ou des chants bien sûr vous avez sans doute l'image des personnes qui jouaient au Tahiti voilà et maintenant ça devient un peu plus vers individu c'est à dire on apprend vraiment quelque chose pour soi voilà un instrument de musique ou un loisir artistique c'est aussi très tendance oui moi je je voudrais bien ajouter quelque chose justement à ce que vient de dire Oui Oui en fait cette perception positive de l'âge ça rejoint absolument la vision confucéenne donc qui insiste sur le fait qu'il y a trois âges en fait dans la vie donc Shao la jeunesse après Zhuang la maturité et Lao donc la vieillesse mais c'est aussi positif aux yeux des chinois c'est même là qu'on arrive le plus haut c'est à dire c'est peut-être la meilleure phase de la vie si vous voulez la meilleure période de la vie parce que c'est le moment où on sait on a appris à tout enfin on est sage et on sait faire on sait tout faire si évidemment on a appris ce qu'il fallait puisque Confucius son idéal c'est l'étude il faut passer sa vie à se perfectionner faire des progrès donc c'est vraiment le moment où on a en quelque sorte on arrive au sommet de sa vie donc c'est c'est un point de vue très très positif et alors qu'on retrouve que je trouve que Yolaine Neskand dans son article qui est cité je crois sur le site qui s'appelle les arts et les âges de la vie en Chine en fait elle parle très très bien du fait par exemple que les artistes alors l'art justement ça rejoint ce que Wehwe était en train de dire c'est à dire que les artistes par exemple l'art aide à devenir homme à s'accomplir pour un pour un homme ou une femme les femmes on n'en parle pas beaucoup dans le confucianisme c'est plutôt les hommes mais donc c'est un accomplissement grâce aux arts et on estime d'ailleurs le plus ce que les artistes les peintres par exemple ont fait âgés c'est parce qu'on considère qu'ils maîtrisent parfaitement leur art qu'ils sont arrivés à un moment où voilà en plus ils sont sages ils arrivent à un accomplissement donc là c'est c'est ce qu'elle explique très bien dans son article on est vraiment un homme de bien voilà donc je pense que le fait que maintenant on valorise aussi cette période de la vie en fait vient de là c'est quelque chose qui est perçu très positivement c'est pas du tout la décrépitude peut-être qu'on voyait déjà dans la Grèce antique on voyait on voyait un peu la vieillesse sous cet angle là et au contraire même dans la Chine antique c'est ancien cette idée que voilà l'âge c'est positif parce que c'est le fruit d'un progrès permanent je vais être impertinent le smartphone est compatible avec la poursuite de l'étude à cet âge là ou il y a un problème le smartphone vous preniez juste d'en parler avant sur le fait qu'on avait visiblement des addictions au smartphone chez les personnes âgées pas très confucéen c'est tout non c'est vrai mais là je complétais ce que Wewe venait de dire sur le fait qu'il y a des personnes âgées qui pratiquent les arts donc c'est un complément par rapport à ça est-ce qu'on a des addictions au smartphone chez les plus de 60 ans en France ? évidemment de plus en plus je pense en tout cas des usages qui ont été renforcés par la pandémie de mise en contact avec les enfants les petits-enfants lorsqu'ils existent c'est évident donc ça ça a contribué je pense assez fortement à généraliser l'usage du smartphone chez ceux qui le pouvaient ça c'est sûr moi j'avais été intéressé dans les échanges antérieurs parce que tu disais de la ville où vivaient tes grands-parents tes parents je ne sais plus où ils organisaient en fait des voyages pour l'ensemble des personnes qui n'avaient plus de temps moi je lui avais dit moi ça me rappelle les années 70 où la plupart des collectivités offraient des voyages du troisième âge la seule différence il y a deux différences c'est qu'aujourd'hui ça n'existe plus les personnages se débrouillent par elles-mêmes pour l'essentiel il y a encore de loin en loin quelques collectivités qui font des voyages du troisième âge mais surtout ce que tu disais et je te laisse continuer c'est que on pouvait y aller mais ceux qui n'y allaient pas avaient droit à quelque chose et donc pour moi ça me rappelait des moments qui étaient quand même à peu près ce qu'on avait vécu ici sous une forme assez différente mais qui témoignaient d'une espèce d'entre deux entre des personnes qui n'ont pas eu droit à et on va leur permettre deux et puis une situation aujourd'hui où ce que je vous disais c'est qu'aujourd'hui avant les pauvres étaient des personnes âgées je veux dire simplement aujourd'hui l'essentiel des personnes pauvres ce sont des jeunes et donc on est basculé quelque part d'un système où la vieillesse était aussi associée ici à la pauvreté et donc à la pauvreté des relations sociales la pauvreté monétaire pauvreté de tout ce que vous voulez avec peu d'études etc à une situation où c'est plus du tout le cas et où la vision positive que tu évoques existe ici essentiellement chez les on va dire les 60 75 80 ans c'est à dire toutes les personnes qu'on considère comme étant en bonne santé tout ce que tu racontais sur aujourd'hui la façon dont ça se passait était un mélange entre pour moi et je me trompe sûrement par plein d'aspects que je ne connais pas sur ce qu'on pouvait vivre ici il y a une quarantaine une cinquantaine d'années c'est l'impression que j'avais effectivement dans nos recherches c'est aussi pourquoi on a mis en miroir la perception en Chine et en France parce que justement il y a des similitudes mais c'est un peu un décalage au niveau du temps donc ce qui se passe en France pourrait arriver à Chine s'il pourrait parce que c'est quand même pas la même situation et en plus ce n'est pas le même rythme non plus oui il y a et alors comment ça se passait ces voyages collectifs quels étaient les lieux qui étaient visités quels étaient les modes d'organisation tu peux nous en dire alors c'est vraiment exemple parmi d'autres je ne sais pas comment ça se passe d'une manière générale mais c'est ce que je connais donc c'est un village déjà je le situe un peu parce que c'est sur la côte donc économiquement plutôt développé à l'échelle chinoise donc les villages tous les ans organisent une ou deux fois de voyage généralement à l'intérieur de la province mais des fois ça peut aller un peu plus loin des voyages de deux à trois jours tous frais payés donc pour les personnes à partir de 60 ans et c'était en quelle année pour avoir ça fait assez long plusieurs 20 ans 30 ans non je ne dirais pas 20 ans je dirais une dizaine d'années voilà donc on peut participer mais si vous n'avez pas envie de voyager ce qui est aussi le cas d'un certain nombre de personnes et ils ont droit d'être indemnités indemnisées c'est-à-dire l'argent que le village n'aurait pas payé pour le voyage elle touche cette somme-là voilà et les lieux qui étaient visités c'était quoi comment s'organisait le voyage c'était confié généralement à une agence de voyage et ils voyagent beaucoup comme c'est à l'intérieur de la province beaucoup encore dans des lieux de sites d'intérêts naturels des beaux sites on va dire oui donc c'est donner l'occasion à une population qui n'a pas connu la possibilité du voyage de voir par elle-même des sites réputés du pays oui c'est aussi bien sûr une manière de faire vivre l'économie touristique parce qu'en dehors du temps scolaire les chemins ont peu de temps de voyager sachant que vacances scolaires en Chine sont moins nombreuses qu'en France donc du coup je pense que c'est bénéfique aussi bien pour les actifs qui travaillent dans le domaine que pour les personnes âgées qui ont enfin le temps la possibilité de voyager et découvrir de beaux paysages alors il y a aussi une chose qui n'est pas comme en France je pense c'est les banquets de mille patriarches c'est à dire qui existent alors là c'est un des articles du livre qui décrit un phénomène qui remonte à l'empereur Kangxi donc au 17ème siècle les empereurs quand ils devenaient âgés eux-mêmes pour leur anniversaire assemblaient comme ça des quantités au moins mille personnes de leur âge donc de 60 ans et plus et c'est quelque chose qui se fait toujours il y a maintenant des banquets on organise alors il y a aussi en Chine c'est quelque chose qui frappe il y a aussi le jour des personnes âgées je crois c'est le neuvième jour du neuvième mois du calendrier lunaire qui est la fête des personnes âgées et on organise donc des banquets comme ça avec des milliers de personnes âgées qu'on offre pour des occasions particulières voilà des anniversaires par exemple la même chose existe en France à l'échelle communale vous avez les banquets qui sont régulièrement faits les visées électoristes existent aussi bien sûr parce que ce sont des personnes qui votent mais ça existe depuis très longtemps je ne dis pas que propre à la Chine et le on l'organisateur de ces banquets c'est en Chine l'État d'après ce que j'avais lu c'est les provinces par exemple ça peut être une ville qui organise voilà pour un événement particulier mais ce qui me frappe c'est que c'est c'est ancien en Chine voilà ça remonte en tout cas à l'empereur Tianlong qui a invité 6000 personnes je crois pour ses 85 ans donc c'est frappant en tout cas pour cette époque que c'était au 18ème siècle sur ce sujet là on avait eu aussi un échange sur les différentes façons que tu avais retrouvé de définir la vieillesse dans des vieux dictionnaires chinois qui t'avaient étonné oui effectivement quand je cherchais des expressions pour désigner la vieillesse on a découvert on a découvert tout un tas de mots qui sont encore utilisés aujourd'hui pour désigner différents âges différentes tranches d'âge donc le premier dictionnaire chinois qui est deux siècles avant notre ère c'est défini le vieux comme le vieux lao qu'on utilise encore aujourd'hui à partir de 70 ans donc c'est vraiment étonnant très différent d'aujourd'hui au final comment très différent d'aujourd'hui oui aujourd'hui c'est à partir de 60 ans donc on a revu la définition de la vieillesse et donc 60 ans vous avez un mot et 70 ans encore un mot qui est 80 et 90 ans un autre mot et même j'ai trouvé un terme qui dédigne 100 ans un centenaire littéralement c'est attendre le soin attendre le soin ça s'appelle yi yang donc yi c'est espérer yi yang c'est nourrir prendre soin donc c'est à dire quand on est vieux en tout cas dans la perspective de ces linguistes qui forment ces mots à partir d'un certain âge on a le droit d'attendre que les autres nous prennent en charge voilà c'est mon interprétation de ce terme alors dans les échanges qu'on avait en fait tu étais étonné que de tels mots existaient à cette époque là où l'espérance de vie était tu disais 39 ans pour la Chine oui ça c'était dans les années 50 39 ans alors que ces mots là ça vient vraiment très bien là on est bien avant et en fait ce que ça montre en fait c'est des choses que les démographes connaissent par cœur mais que je vais peut-être partager avec vous c'est le fait que l'espérance de vie c'est juste un âge moyen ou décès en fait et donc dans ces années là en fait vous aviez deux solutions si je schématise grossièrement lorsque vous étiez né soit vous surviviez à toutes les maladies infectieuses qui existaient sauf le Covid qui n'existait pas encore et vous pouviez espérer vivre très longtemps après il y avait les guerres tout ça mais globalement vous aviez des personnes qui régulièrement arrivaient à l'âge de 60 70 80 90 ans des centenaires ça existait après voilà on n'était pas dans un système économique où ça devenait un sujet parce qu'il y avait quand même énormément d'enfants qui décédaient de maladies infectieuses en bas âge il n'y avait pas de vaccin il n'y avait rien donc là on était sur quelque part la sélection naturelle qui se développait et donc on a eu un échange autour de ça parce qu'elle était étonnée finalement de retrouver dans des dictionnaires aussi anciens des mots qui semblaient témoigner du fait que ça existait et plus qu'exister c'est-à-dire qu'il y avait des mots qui existaient pour définir ces personnes-là moi je disais oui évidemment en fait quand l'espérance de vie était de 30 ans personne ne vivait 30 ans soit on mourait avant 5 ans soit la plupart effectivement à ce moment-là décédés à 60 70 80 ans la moyenne faisait éventuellement 30 ans parce qu'il y avait énormément d'enfants qui décédaient en bas âge voilà je termine ma parenthèse pédagogico-démographico-locale quand on y pense des penseurs anciens même Confucius ou Laozi ils ont vécu assez longtemps et alors ce qu'on appelle le grand âge communément comment comment il est vécu maintenant en Chine puisque l'espérance de vie est de plus en plus importante qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en ville qu'est-ce qui se passe dans les métropoles qu'est-ce qui se passe à la campagne comment vous le caractériseriez et surtout en précisant si on est 2000 2010 2020 puisque la situation est très très évolutive ce que je connais c'est plutôt vraiment actuel c'est-à-dire en 2020 voilà l'impression que j'ai c'est que la société n'est pas prête parce que ça arrive tellement vite que institutionnellement individuellement on a beaucoup de mal à faire face à ce nouveau phénomène on parle dans les médias beaucoup de modèles de petits vieux qui s'occupent de grands vieux ici petits vieux c'est des jeunes retraités des personnes de 60 70 ans qui sont encore en forme et qui s'occupent de leurs parents donc qui sont 80 ou plus et beaucoup bien sûr c'est de vivre à domicile les maisons de retraite les maisons médicalisées restent très très peu il y a un manque de personnel dans le domaine de gériatrie cruel ce que j'ai lu c'est le ratio c'est une personne soignante pour au moins 10 personnes âgées en moyenne donc c'est il y a une très forte tension donc je pense que les familles font ce qu'elles peuvent sans parler de comment dire de l'adaptation du milieu tout à l'heure j'ai visité l'exposition de bien vieillir ensemble effectivement quand on construit une maison on ne pense pas forcément à 50 ans plus tard quand j'aurai plus de mobilité comment ça se passe etc c'est assez compliqué je vais encore donner un exemple très personnel familial mon grand-père qui est qui a plus de 80 ans je dirais presque 90 ans il est chez lui depuis il a vécu dans les maisons médicalisées et après il a quitté la maison médicalisée pour vivre chez lui parce que il est complètement dépendant donc l'institut n'a pas le moyen en fait de s'occuper de lui il s'appuie sur ses enfants et heureusement cette génération là c'est à dire la génération de mes parents ils ont moins de mobilité que nous ils vivent majoritairement encore dans la même ville que leurs parents donc ils rendent visite quotidiennement aux parents voire vivre avec les parents ça de ce point de vue là si je fais un parallèle avec ce qu'on a en France en fait on a de la part des personnes âgées je m'inclue dedans ce que du coup j'ai plus de 60 donc je fais partie de ces personnes là personne ne se projette dépendant absolument personne personne ne se projette dans une situation où il n'a pas le contrôle de son corps et de son esprit etc donc ça veut dire que globalement c'est quelque part un impensé chez pratiquement tout le monde lorsque l'état de santé malgré tout se dégrade parce qu'il peut se dégrader il va se dégrader ou pas forcément il y a ou pas prise en charge institutionnelle la plupart des personnes vont souhaiter rester dans leur lieu de vie et essayer d'y rester le plus longtemps possible parce qu'elles y ont investi affectivement et elles ne doivent pas comment elles pourraient aller mieux ailleurs et il n'y a que lorsque la situation se dégrade qu'éventuellement l'institutionnalisation est envisagée et comme en Chine ici en fait les structures accueillent volontiers des personnes âgées pas trop dépendantes mais si vous commencez à devenir Alzheimer si vous commencez à montrer des signes de démence sénile etc ces structures là vont vous dire gentiment mais madame monsieur on n'est pas équipé pour ça donc trouver une autre solution alors les vraies autres solutions sont rares et donc là on retombe sur ce que tu décris en Chine comme l'alternative peut être le retour au domicile avec des enfants qui vont être plus présents éventuellement du personnel soigné en retour ou si la personne a de la chance voire les moyens des structures réellement spécialisées encore faut-il que ces structures aient de la place et donc ça c'est la partie vieillesse qui s'occupe de la vieillesse mais dans les précédents échanges qu'on avait eus il y avait aussi en fait cette phase de la vie qui était extrêmement difficile à gérer pour certaines personnes jeunes retraitées il y était en fait soit un temps où effectivement elles n'avaient aucune contrainte pas de personnages indépendants pas de parents indépendants pas d'enfants pas de petits-enfants cette période-là pour certains elles pouvaient être longues et puis pour d'autres en fait c'était le cumul des peines entre guillemets c'est-à-dire en fait des parents qui devenaient dépendants et des enfants qui avaient leurs propres enfants et dont la vie professionnelle les obligeait littéralement à se reposer également sur leurs propres parents pour s'occuper des enfants au quotidien pas juste une fois de temps en temps et donc on avait des burn-out qui étaient régulièrement cités de personnes qui n'en pouvaient plus alors qu'elles étaient à la retraite parce qu'elles cumulaient en fait deux jobs à plein temps que la société telle qu'elle est organisée ne permet pas d'organiser autrement et est-ce que ce changement justement qu'il y a eu dans la société chinoise puisque on voit dans la Chine rurale telle qu'elle a longtemps été puisque la bascule est récente du taux de population urbaine en population rurale est-ce que dans cette Chine rurale il y avait une plus forte entraide je dirais entre personnes du même âge ou pas déjà en Chine il y a plus de personnes âgées à la campagne qu'en ville un des modèles de comment dire de prendre en charge des personnes âgées c'est de vivre en disons en communauté ça s'appelle shiqiyan c'est-à-dire dans un village ou dans une résidence les personnes âgées sont ensemble en tout cas au moins pour la journée ils sont ensemble et il y a des personnes justement qui qui les aident pour le quotidien et ils gardent quand même leur logement et pour retourner certains retournent chez eux pour dormir et certains restent dans le lieu de vivre de prise en charge donc c'est un modèle qui est en train de en face d'expérimentation et bien sûr dans les villages les personnes âgées continuent à fréquenter entre eux et le voisinage est très important pour ces personnes-là et puis l'autre élément qui me vient à l'esprit c'est dans les campagnes qu'il y a pu y avoir l'édification des nouveaux villages socialistes etc où on a vidé les villages pour rassembler dans des immeubles suivant les lieux cinq étages ou plus ces villageois tout ce qui était lié je dirais au travail quotidien que l'on peut avoir quand on a un lopin de terre n'a plus lieu d'être dès lors qu'on est dans un logement en terre confortable mais sans plus aucun lien avec la nature et avec la culture des plantes de manière large que ce soit des plantes décoratives des plantes nourricières ou autres est-ce que ces changements ont eu un impact sur la santé même des personnes c'est-à-dire que en les notant de ce qui faisait un lien avec la vie au sens large tout en fournissant effectivement des conditions d'habitation qui peuvent paraître confortables est-ce qu'en fait on n'a pas aggravé une situation de vieillissement je dirais de vieillissement du corps et de l'esprit c'est ce phénomène de comment dire de raser des visages pour construire des nouveaux immeubles et reloger les villages ou ailleurs c'est très courant surtout dans les villes enfin dans les provinces côtières donc je vois très bien dans ma ville je ne retrouve plus du tout mon village natal mes parents étaient relogés dans une grande résidence où il faut à nouveau faire connaissance créer son réseau voilà et en plus effectivement c'est beaucoup d'immeubles moins de maisons voilà alors qu'en Chine les villageois ont l'habitude par exemple de dîner en plein air donc on passe d'une maison d'une famille à l'autre donc ça crée une très bonne ambiance mais là il faut tout reconstruire ce qu'on peut on peut constater c'est dans les dans les journaux les articles qui traitent des questions de personnes âgées on voit apparaître un mot très très souvent c'est la solitude ça c'est assez nouveau je pense on peut aussi faire le lien avec justement la promulgation de loi et aussi tous les films sur l'ivide etc donc je pense que maintenant la société comment dire prend conscience des besoins affectifs psychologiques des personnes âgées mais en même temps justement en faisant construire des nouveaux nouveaux villages ou nouvelles résidences on n'a pas comment dire pensé aux personnes âgées en faisant ces ces démarches qui sont d'ailleurs le titre du livre d'un des livres que j'ai lu c'est donc Nivide je suis trop seule en ce monde je suis seule au monde donc le mot seul là est très fort c'est d'ailleurs ce que dit tout le livre qu'il y a des personnes âgées dans les campagnes enfin de ces fameux Nivide là qui sont très pauvres qui souffrent qui souffrent de ce problème mais que ce problème de pauvreté n'est rien à côté justement des problèmes psychologiques de tous ces gens seuls qui souffrent énormément d'être seuls en fait et c'est ce que montre bien le film le rire de Madame Lynn le drame vraiment d'une femme d'une vieille femme qui n'accepte pas que ses enfants finalement parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est mis à la porte de son appartement enfin de sa maison de village ses enfants estiment qu'elle est trop âgée et qu'elle ne peut plus vivre seule mais ils ne veulent pas non plus la prendre chez eux parce que c'est une charge à leurs yeux et donc ils veulent la mettre en fait dans un hospice qui ne coûte rien donc enfin une maison de retraite mais pour pauvres et pour elle c'est vraiment la fin du monde c'est être loin des siens il n'y a rien de pire à ses yeux et donc la fin du film que je ne vous dévoilerai pas qui est très triste voilà montre son refus en fait de la maison de retraite ou de l'hospice là vraiment on peut utiliser ce mot parce que pour elle c'est la marque suprême du manque justement de piété filiale de ses enfants enfin c'est quelque chose qui va trop à l'encontre de la tradition de ce qu'elle avait toujours reconnu dans les campagnes voilà c'est pas pensable pour elle de se retrouver toute seule avec voilà loin de chez elle alors moi je vais juste vous faire une petite parenthèse personnelle parce que j'ai un grand-père qui pensait exactement la même chose que cette grand-mère qui ne se voyait absolument pas aller en maison de retraite à l'hôpital ou je ne sais où pas parce que ses enfants lui auraient manqué juste parce qu'il avait juste envie de rester dans sa maison point c'est-à-dire qu'en fait il souffrait pas tant lui de solitude que de l'idée qu'éventuellement il puisse être coupé de tout ce qui faisait sa vie ce que tu disais savoir que quand on déracine complètement des personnes de leur milieu ambiants depuis des années en fait on les tue directement mais pas directement indirectement c'est-à-dire qu'en fait ce qui fait que elles arrivent à se structurer au quotidien que le matin elles se lèvent en étant de bonne humeur en ayant la forme etc on l'enlève et c'est vrai qu'on a peut-être par rapport à ce que tu dis le fait qu'on est rasé et qu'on est construit on est la cité de l'architecture du patrimoine la question du patrimoine en Chine et de l'histoire est quand même extrêmement compliqué on est quand même pas du tout spécialiste de la Chine mais je trouve que j'ai dans le cadre de mon travail à l'Institut Paris Région un moment échangé avec nos amis de Benjing etc sur le maintien ou pas des quartiers autour de la cité interdite et tout ça à une époque où il y a longtemps on se demandait s'il fallait urbaniser créer des voies il n'y a pas eu trop de discussion du côté chinois c'est-à-dire qu'en fait ils ont maintenu le minimum vital autour il y a eu des discussions mais dont on n'a pas été forcément mais en pratique ils ont rasé beaucoup mais parce qu'il y avait aussi cette idée que le passé c'était l'empereur c'était quelque chose auquel la Chine ne souhaitait plus avec laquelle la Chine ne souhaitait plus réellement être connecté ici au lendemain de la guerre je termine ma parenthèse un peu longue pardon on a eu des problèmes de logement on a créé des ZUP on a créé des grands ensembles on est en train de les détruire on est en train de voir que bon c'est compliqué d'y vivre aujourd'hui pourtant tout était bien on avait droit à l'eau l'électricité le gaz à tous les étages et le soleil qui rentrait alors que sur Paris on n'avait pas droit à tout ça avec le temps ces choses là vieillissent pas très bien et aujourd'hui bon on est en plein plan de l'agence de rénovation urbaine etc donc il n'est pas impossible que la Chine de demain à la fois soit confrontée au vieillissement de sa population et de son bâti qui pourrait vieillir encore plus vite que le nôtre peut-être parce que les conditions ne sont pas les mêmes et les conditions de production également donc on pourrait avoir un vieillissement effectivement un peu généralisé comme on l'a ici d'une certaine façon après voilà il y a des moyens ou pas de faire face alors sur le sujet du bâti puisqu'effectivement on est à la cité de l'architecture et du patrimoine et qu'on a des partenaires sur le sujet depuis plus de 20 ans je dirais même 40 c'est à dire déjà il y a 40 ans la question se posait comment en France d'une certaine manière le rôle du politique est fondamental je vais donner un exemple que j'ai entendu tout récemment Shanghai a été une ville pilote pour mettre en place une politique sur le patrimoine qui a fait référence sur l'ensemble de la Chine ne serait-ce il y a presque 20 ans de ça c'était en 2003 en mettant en place 27 km² de secteurs à protéger et sur ces 12 secteurs c'était déjà énorme à l'époque mais néanmoins c'est très vite devenu trop peu au regard de ceux qui défendaient le fait non pas de préserver des bâtiments comme des coquilles vides mais de préserver des quartiers vivants c'est à dire de permettre l'activité et la vie humaine à l'intérieur des quartiers donc il y a eu on a fait plusieurs rendez-vous Chine sur ces thèmes je ne vais pas développer mais on a eu des évolutions qui se sont faites de manière très rapide entre la muséification la chinoiserie etc et toujours est-il donc on est avec cette ville qui a donné le ton il y a de ça donc 2003 2022 presque 20 ans et de manière concomitante à ce qui se passait à Pékin et de manière concomitante avec ce qui se passait dans les campagnes je vais vous en dire deux mots après juste pour terminer sur Shanghai changement à la tête de la municipalité vous savez comme moi que la construction c'est une manière de fabriquer de l'argent et bien ne serait-ce que sur les secteurs protégés les personnes ont été délogées en moins de trois mois et une fois que vous délogez les personnes vous ne pouvez plus faire revenir à l'activité de la même manière donc c'est encourager peut-être on peut garder les traces urbaines le le parcellaire le tracé des rues mais quoi qu'il en soit vous ne ferez plus revenir les personnes qui faisaient l'animation et la vie même des lieux donc voilà un changement de personne une politique qui est rayée une politique intense de 20 ans qui était même avec la participation des habitants et face à cette politique de destruction donc qui a commencé tôt puisque c'était lié avec la volonté d'urbaniser et la volonté d'urbaniser étant elle-même liée avec le souci tout à fait légitime et louable de pouvoir faire progresser le PIB de pouvoir améliorer le niveau de vie des habitants ce qui a été le cas donc vous avez eu les destructions dans les villes qui ont été suivies par celui dans les campagnes qu'on évoquait et j'entendais cette expression tout récemment aussi qu'on est face à la deuxième génération des destructions donc de même qu'il y a eu la deuxième génération des riches who are die on a child die la deuxième génération des destructions ce qui dit bien ce que tu évoquais c'est qu'on est en fait sur des situations de déracinement telles que les références sont difficiles à trouver pour savoir vers quoi aller et vers quoi aller j'aimerais je ne sais pas si vous avez des éléments peut-être way way plus que nous sur les programmes nationaux qui peuvent être mis en place tu nous disais qu'on était dans une situation qui était certes nouvelle sur laquelle il y avait encore peu de de retour mais est-ce qu'il y a néanmoins dans des villes des initiatives qui ont pu être mises en place par rapport à ce vieillissement de la population est-ce qu'il y a des programmes nationaux qui ont été proposés quelle serait la situation aujourd'hui actuellement dans le dernier programme pour la vieillesse au niveau plan national comment dire l'indication de l'orientation donnée par le gouvernement ça reste le maintien à domicile donc c'est vraiment ça ce sera le modèle principal complété par ce que je disais tout à l'heure le modèle de regroupement de personnes au niveau de quartier et complété après par les institutions spécialisées pour les personnes âgées et par ailleurs pour compléter le manque de personnel une autre orientation c'est comment dire je ne trouve pas le mot en français c'est littéralement c'est retraite smart parce que c'est c'est à dire en s'appuyant sur la haute technologie parce qu'en Chine au niveau de tout ce qui est big data qui permet vraiment de faire les surveillances à distance c'est très développé en tout cas le gouvernement met beaucoup de moyens pour développer ces technologies donc ça je dirais c'est quelque tendance dans ce domaine donc en fait on voit que ce soit les remarques que tu nous faisais tout à l'heure sur la représentation qui pendant longtemps était une représentation extrêmement positive de la vieillesse qu'on est face à des contradictions et des paradoxes qui sont extrêmement concentrés Philippe le pointait du doigt comment fait-il que ce qui est vieux qui était mis en avant d'un coup qu'il s'agisse du bâti ou de la vie en commun est devenu au contraire complètement caduque au profit de la consommation qu'est-ce qui apporterait quelques pistes d'espoir puisque maintien à domicile bien sûr on peut être tout à fait ouvert à cette vision-là est-ce que c'est dans les villes est-ce que c'est aussi en milieu rural comment c'est possible est-ce qu'il y a des formations pour être aux côtés des personnes âgées en tout cas il n'y a pas de formation proposée à la famille pas encore maintenant parce que déjà on a du mal à former les professionnels il y a un manque cruel de personnel c'est pour ça aussi qu'on entend souvent dans les faits de la maltraitance à l'égard des personnes âgées dans les institutions voilà c'est très triste mais il faut du temps former les gens voilà il y a des comment dire dans la loi de la protection des des intérêts des droits et des intérêts des personnes âgées il y a un chapitre qui est priorité aux personnes âgées donc certains affaires doivent être traitées en priorité si le demandeur est une personne âgée on doit traiter à l'avance etc mais rien n'est dit sur la formation des personnes qui aident la famille enfin aident les personnes âgées moi je voudrais faire une incidente en fait un peu différente c'est ce que m'évoquent nos échanges c'est un peu l'intérêt peut-être j'ai pas du tout l'intention de parler de ça mais ce dont je me rends compte quand tu disais il y avait une prise en charge collective avant des personnes âgées dans le cadre rural etc il y avait aussi une prise en charge de la folie dans ce même cadre et je pense que nos sociétés aujourd'hui fondamentalement ont un problème avec la prise en charge de quel que soit le mot qu'on leur donne de la folie de la démence des personnes qui sont hors normes par rapport aux attentes qui sont faites aujourd'hui par notre société et cette difficulté de prise en charge on la trouve aussi bien chez tous les psychotiques aujourd'hui quel que soit leur âge parce que là pour le coup il n'y a pas d'âge on la trouve on la trouve chez les personnes âgées atteintes de démence quelle qu'elle soit Alzheimer ou autre et on a globalement aujourd'hui une incapacité véritablement on n'a aucune politique psychiatrique dans nos pays me semble-t-il encore moins j'imagine en Chine on en a eu une on n'en a plus on mise beaucoup sur la technologie je l'entends bien sur les médications sur toutes ces choses qui sont censées améliorer la vie de chacun et qui trouvent leurs limites systématiquement dans ces personnes qui ne rentrent pas dans les normes et qui avant étaient pour une large part prises en charge par nos sociétés locales on va dire ça me fait penser à ça c'est aussi la même idée que finalement les vieux ça n'existe pas parce qu'en réalité ça existe et ça n'existe pas je vais le dire comme ça les personnes âgées dépendantes peuvent devenir dépendantes à 90 ans certaines peuvent l'être à 30 ans et on a la même difficulté derrière peut-être décuplées quand elles ont 30 ans peut-être c'est même pas sûr comment on prend les personnes qui ne sont pas juste productives à 100% ou qui vivent leur vie tranquillement sans demander rien à personne dans leur logement si possible qu'elles ne loupent pas parce que c'est plus simple bon voilà ça me fait penser à ça je ne sais pas si c'est pertinent oui mais ça ça m'évoque du coup tu parles de c'est l'idée je me disais c'est un des termes qu'on n'a pas abordé en chinois comment on a vu tous les côtés positifs et senior sénilité c'est la même racine il me semble comment comment on décrirait ces phénomènes avec les caractères chinois c'est intéressant c'est intéressant parce que hier j'ai eu un cours avec les étudiants de M2 en cours de traduction donc comme en fait on mène une enquête en ligne actuellement sur la vieillesse sur la perception de la vieillesse mais dans beaucoup de pays donc on a conçu un questionnaire type en français et ensuite l'idée c'est de les traduire dans différentes langues pour après faire des études comparatives donc il faut traduire en chinois l'idée c'est de poser une question sur par exemple la perception de la vieillesse à travers les mots en français on pose la question comment vous décrivez une personne d'un certain âge vous dites qu'elle est âgée ou qu'elle est vieille déjà ça donne deux visions un peu différentes et après une deuxième partie de la question concerne la perception du vieillissement donc est-ce que vous faites la différence entre la vieillesse et le vieillissement voilà donc mes étudiants et moi nous sommes très embêtés pour exprimer tout ça en chinois déjà trouver un mot qui qui parle de l'âge avancé mais connoté négativement on n'a pas trouvé voilà après sur la vieillesse et le vieillissement comme l'un c'est l'état l'autre c'est le processus c'est exprimé donc différemment enfin au niveau syntaxe c'est différent donc c'est difficile de confondre en chinois effectivement c'est une idée je dirais plutôt chouai la chouai mais c'est plutôt de faiblesse qui n'est pas forcément liée à l'âge chouai ça peut être quelqu'un de plus jeune donc je ne sais pas si les deux c'est forcément lié ensemble dans la perception chinoise d'où on revient sur ce qu'on a dit au départ c'est vraiment une vision très positive de la vieillesse et il est possible que ça change avec l'évolution du nombre de personnes concernées c'est à dire que jusqu'à présent peut-être la Chine reste sur ses représentations anciennes où la vieillesse les personnes âgées étaient prises en charge finalement ce n'était que positif à une situation où la question de l'accès aux soins de la gestion du grand âge avec les dégénérescences éventuellement vont commencer à réellement poser problème et à devenir un sujet d'actualité c'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui vous n'avez pas de mots pour exprimer ça quand même à quel âge on se sent vieux on se perçoit vieux alors moi justement j'ai lu ça j'ai lu sur le Google de Chine on peut lire justement à quel âge on est vieux alors ils disent que enfin c'est pas la même chose qu'à quel âge on se sent vieux certes mais d'un point de vue chinois on est vieux donc à 60 ans comme on l'a dit et ils précisent sur le site que enfin dans le reste du monde c'est plus souvent 65 ans et que dans la Chine ancienne c'était 50 ans mais il n'y a pas si longtemps que ça je crois d'ailleurs Chine ancienne c'est un peu vague mais voilà donc ces différences d'âge qui sont citées alors en France le démographe vous dira qu'il y a un dénommé Patrice Bourdelais qui était prof à l'école des études qui a fait une thèse qui s'appelle l'âge de la vieillesse et qui a montré qu'entre 1900 et aujourd'hui l'âge de la vieillesse en fait il avait pris 10-15 ans en fait et qu'aujourd'hui si on regarde il est largement indexé sur l'âge d'entrée en maison de retraite médicalisée c'est-à-dire qu'en gros il est passé entre les années 80 et aujourd'hui de 78 à 85 86 87 ans ça c'est une moyenne bien sûr donc cet âge de la vieillesse en fait il est relatif à la période dans laquelle une société évolue où les personnes elles-mêmes vieillissent et il n'est pas intangible dans le livre là que je suis en train de lire donc le nid vide il y a une chose qui m'a frappée ce sont les vêtements c'est-à-dire qu'il est question du dress code en quelque sorte des vêtements qu'il faut porter quand on est vieux et les règles alors que chez nous elles sont beaucoup moins strictes qu'avant me semble-t-il en Chine on ne peut pas mettre de rouge par exemple quand on a 70 ans alors il y a une vieille dame qui justement qui a du rouge sur elle et qui explique que c'est le pull dont sa belle-fille ne veut plus donc elle le met parce que voilà elle se dit qu'il faut bien que quelqu'un le porte elle ne le jette pas mais voilà ça m'étonne ces règles si strictes elle ne veut pas faire évoluer la représentation c'est juste parce qu'on lui a donné oui je confirme quand je faisais faire 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 des chemisiers en Chine choisissant en général des couleurs vives pour des personnes âgées je disais ah mais non et puis après la réaction suivante c'est ah bravo parce que si elles peuvent le porter ça veut dire que justement elles sont en bonne santé ce qui est amusant sans avoir jamais vu à qui c'est destiné donc la couleur est effectivement liée à la représentation que l'on peut se faire et cette représentation je crois vous n'aviez pas mené aussi une enquête via WeChat sur cette représentation en Chine tu peux nous en dire quelques mots je fais juste un complément d'information sur la couleur en fait le mot lao qui veut dire vieux vieille s'applique aussi aux couleurs donc quand on dit une couleur est vieille c'est généralement une couleur sombre juste une chose pardon je lui juste une chose aussi je trouve qu'en Chine il y a une chose qui frappe vraiment c'est que quand on se sent vieux on met des vêtements justement qui correspondent à son âge et c'est un costume tous les gens âgés ont le même look on peut presque dire c'est à dire ils s'habillent vraiment pareil et on aspire à entrer il me semble assez vite dans cet âge là il me semble qu'à 50 ans par exemple les femmes veulent déjà appartenir à cette catégorie presque non enfin peut-être que ça change un petit peu dans les villes mais on a l'impression qu'on aspire à l'honneur qui est associé respect associé à ce un espèce de statut voilà oui c'est statut c'est c'est tout à fait ça alors donc l'enquête qu'on a menée en ligne auprès des actifs urbains qui sont nés entre alors c'est jusqu'à dans le sont nés à partir des années 80 jusqu'à 2000 2000 donc ce sont majoritairement des actifs on leur a posé plusieurs questions d'abord c'est à quel âge pense-t-il qu'une personne est vieille voilà c'est la même question que Philippe posait tout à l'heure les réponses étaient assez homogènes donc autour de 60 70 ans et la deuxième question c'est à quel âge vous vous sentez vieille vieux ou à quel moment vous avez l'impression que vous commencez à vieillir là c'est vraiment toutes sortes de réponses ça peut être premier ride ou premier premier cheveu blanc mais ça peut aussi être le moment où vous ne pouvez plus le changement de travail n'est plus aussi facile parce qu'en Chine généralement on met dans les annonces de recrutement c'est moins de 35 ans donc c'est-à-dire selon ce critère à partir de 35 ans on peut se sentir vieille vieux voilà ça peut être aussi le moment où on regarde une série télé et on s'identifie plutôt aux parents qu'au personnage principal voilà donc c'est j'ai lu aussi une réponse qui dit c'est le moment où on a encore envie de manger enfin passer au plat préféré mais on sent qu'on ne peut plus digérer voilà donc ça c'est aussi un signe de vieillesse donc c'est très très varié et c'est très intéressant quand même alors si vous faisiez la même enquête en France auprès de l'ensemble de la population vous apercevriez d'un petit truc complémentaire qui est qu'en général quand vous posez la question quel que soit l'âge de la personne qui va être interrogée la personne âgée ça sera toujours quelqu'un d'autre mais tout le temps tout le temps ça c'est assez intéressant aussi ça veut dire que si vous allez interroger quelqu'un que vous pouvez interroger de 85 ans vous dire la personne âgée c'est l'autre là-bas qui a 95 ans qui n'arrive plus à sortir de chez lui là lui il n'est pas bien voilà et si vous avez 60 ans vous vous raconterez une autre histoire mais c'est jamais vous en fait c'est ça qui est intéressant oui mais alors qu'en Chine ce n'est pas le cas je pense on veut être vieux en Chine justement par exemple un des peintres que vous avez vu là qui est en photo sur une des photos il mentait sur son âge il se faisait plus vieux qu'en vrai on espère vraiment au contraire à ce statut alors si on veut être vieux pourquoi à ce moment-là il y ait si peu de personnes qui aient les cheveux blancs si je prends tous les hommes politiques par exemple effectivement ça c'est quelque chose qui assez particulier en Chine parce que les hommes se teignent beaucoup les cheveux et ce qui est intéressant parce que dans l'étymologie de la roc c'est personne avec cheveux blancs donc c'est un signe vraiment de vieillesse et c'est peut-être lié à ce que les représentations que vous nous évoquez vous parlez de Confucius etc sont peut-être en décalage avec les représentations qu'ont aujourd'hui les élites économiques et politiques du moment pour qui finalement les représentations ne sont plus du tout celles de la Chine ancienne mais de tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et autres peut-être un gros gros décalage entre juste la représentation traditionnelle de la vieillesse en Chine et puis le vécu par une certaine fraction de la population chinoise c'est-à-dire ses élites alors est-ce qu'avoir les cheveux blancs c'est un signe de résistance en Chine en ville peut-être et ça me fait penser à une anecdote quelque chose que j'ai vue c'était dans un parc à Shanghai ou à Pékin en tout cas dans une des grosses villes c'est un groupe de retraité femme qui était habillé en robe de mariage qui faisait des séances photo voilà parce qu'elles n'ont pas eu pendant leur jeunesse donc elles ont envie de rattraper le temps de voilà de faire cette expérience là on peut rajeunir c'est une bonne nouvelle oui bon on parle mais vous vous avez peut-être des questions que vous voudriez poser des commentaires que vous voudriez ajouter des anecdotes que vous souhaitez partager je me tourne vers vous avec le micro pour oui je pense que par rapport à l'enfant unique et la disparition quand même du clan en tant que tel le deuil d'un ancien la vie avec un ancien le poids mais aussi le savoir est différent aujourd'hui les jeunes générations sont les sachantes avant c'était les anciens qui faisaient le guanxi maintenant ils le font tout seul avec les réseaux sociaux et je pense que c'est une grande distanciation entre les deux générations ou les trois c'est aussi un problème d'isolement ils ne sont plus ceux qui adoubent ou qui sont les sachants par rapport à la nouvelle génération mais vous avez un avis merci oui c'est très juste puisqu'on incite maintenant il me semble les jeunes à apprendre aux gens âgés à utiliser justement internet par exemple ou à se débrouiller donc ce sont les jeunes qui savent en fait c'est très juste je crois ce que vous venez de dire en fait ce problème ne touche pas que les personnes âgées ça touche aussi les pères le rôle de père en fait parce que en fait dans la tradition chinoise le rôle de dans la logique de logique confucienne vieux c'est aussi un statut une position donc ça confond beaucoup avec le statut de père donc le rôle de père avant c'était justement instruire les enfants voilà c'est leur représentation de savoir de connaissance et maintenant dans la société déjà les enfants sont confiés à l'école ils apprennent à l'école ce n'est plus l'enseignement à la maison et ensuite avec le développement de technologies internet et autres en fait les savoirs du père sont vite obsolètes donc il n'a plus grand chose à transmettre et la mère c'est plutôt côté matériel prend soin affectif donc ça c'est la représentation traditionnelle et encore aujourd'hui c'est beaucoup la mère qui s'occupe des enfants surtout quand les enfants sont petits c'est en train d'évoluer mais dans la société chinoise actuelle il y a une crise de père donc l'absence père quel rôle que le père aujourd'hui peut jouer donc il y a beaucoup d'interrogations mais je pense qu'effectivement pour les anciens du coup c'est un peu de mise à l'écart par rapport à la société d'où dans la dans la loi ou dans les programmes nationaux sur la vieillesse il y a un terme très courant c'est avoir la possibilité d'apprendre de s'instruire pour les personnes âgées je retourne c'est des cheveux blancs indument donc profitant de oui est-ce que tu peux nous rappeler le mot qui veut dire les jeunes vieux qu'est-ce que c'est les jeunes vieux en plus en fait c'est en fait en chinois c'est pas petit c'est plutôt jeune donc c'est c'est par rapport aux aux personnes de le quatrième âge une notion d'ailleurs qu'on qu'on aborde on utilise le terme quatrième âge ou pas encore non on a le mot grand âge gaoling gaol plus élevé c'est plus vieux par rapport à lao laoling voilà c'est deux termes qui sont employés dans les textes juridiques donc il y a laoling et gaoling est-ce que vous pourriez nous décrire comment en Chine on vit un concept médical neurologique la dégénération neurologique pour les anciens qui s'appelle chez nous Alzheimer comment c'est vécu là-bas est-ce que c'est diagnostiqué est-ce que c'est même compris dans la tradition merci c'est très intéressant parce que un collègue à nous je ne l'ai peut-être pas lu Marie qui a travaillé sur ce thème-là c'est François Lupus le titre pour être très intéressant parce que le titre c'est Alzheimer n'existe pas en Chine parce que justement dans la Alzheimer bien sûr aujourd'hui on diagnostique on prend soin on soigne mais comme dans la tradition chinoise c'est aux enfants de s'occuper des 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 parents même s'ils sont dans la dépendance donc c'est la conclusion de cet article qui dit on le prend comme comment dire l'évolution normale de la vie à grand âge ou à l'âge avancé une personne peut avoir telle maladie voilà on n'a pas besoin de faire des disons soins particuliers surtout la personne souffre d'Alzheimer n'a pas de douleur par ailleurs voilà donc en tout cas l'article date un peu quand même je précise dans disons fin 90 début 2000 c'était vraiment encore la prise en charge par la famille mais ce qui est intéressant dans la question que vous posez c'est en fait le lien qu'il y a effectivement entre la représentation collective d'un problème qui collectivement doit être résolu qui supposerait qu'on mette un nom précis éventuellement qu'on déroule un programme ou des soins ou des actions à une situation où de la réponse que vous faites on est plutôt dans une situation où de toute façon il n'y a pas grand chose à faire et donc autant finalement laisser les choses telles qu'elles sont ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas mais ça montre que le moment où ça devient l'objet de politique publique dépend de l'inscription de la reconnaissance en fait de ces difficultés de la même façon que les cancers de l'amiante ne sont pas apparus comme ça etc etc donc il y a tout un travail qui doit se faire pour inscrire finalement sur un agenda politique ce qui jusqu'alors pouvait être inscrit comme la conséquence normale du vieillissement vous allez voir votre médecin vous lui dites que là vous avez un petit peu de mal c'est normal c'est la vieillesse puis il y en a un autre qui va vous dire oui mais on peut peut-être faire quelque chose et les attitudes en fait vont être assez différentes là on parle de personnes mais collectivement ça a traduit aussi quelque chose et votre réponse votre question était super intéressante et la réponse tout autant parce que je pense que ça signale un moment dans la société chinoise qui probablement évoluera assez rapidement à mesure que justement ces situations de démence liée à Alzheimer peut-être vont se développer alors à moins qu'il y ait des gènes particuliers chez nos amis chinois que nous serions bien curieux de connaître en fait oui je ne dis pas il y a gène le chinois ne souffre pas d'Alzheimer c'est en fait c'est tout à fait ça parce qu'en Chine la prise en charge des troubles psychologiques c'est que le début avant on n'entendait pas parler d'autisme ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas c'est juste on avait d'autres choses à faire et on ne portait pas d'attention tous les troubles dys dyslexie etc avant voilà c'est il y avait un peu moins intelligent que les autres alors que maintenant on dit que nos tics s'il y a un trouble on peut aider voilà il y a un processus après entre la vieillesse et la maladie ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue à une émission de radio un médecin philosophe dit la frontière entre la maladie et la vieillesse c'est est-ce qu'on doit trouver un remède donc quand on peut soigner ça devient une maladie et quand on ne peut rien faire c'est la vieillesse justement par rapport à cette question des remèdes quelle est la place aujourd'hui de la médecine traditionnelle chinoise où on a une vision qui est assez de ce que j'en connais assez large parce qu'elle va comprendre l'alimentation elle va comprendre l'environnement elle va prendre en charge une totalité une vision globale du corps est-ce que c'est comment dire est-ce que vis-à-vis de la vieillesse et des maladies de la vieillesse est-ce que c'est articulé ou est-ce qu'à l'inverse on va privilégier une vision du soin sur le diagnostic qui est fait de la partie malade dans le corps je ne sais pas si ma question est très claire en tout cas dans beaucoup d'universités pour des personnes âgées on propose un cours qui s'appelle le soin par la médecine traditionnelle voilà la santé reste la préoccupation majeure des personnes âgées donc même dans les réseaux sociaux vous avez tout un tas de forums de sites qui présentent des différentes façons de prendre soin de soi et c'est très lu par les personnes âgées donc j'ai vu les enquêtes sur l'utilisation d'internet chez les personnes âgées donc outre les partages de vidéos etc et il y a ces sites là ça arrive assez vite le premier thème c'est la prévention et l'entretien oui donc dans l'addiction au smartphone c'est une addiction à se maintenir en bonne santé c'est ça et aussi s'informer ça fait partie de l'utilisation du smartphone alors après est-ce que c'est aussi lié au fait que ça ça coûte pas cher et autant le faire tant qu'on peut est-ce que la question qui bascule sur le système de soins est-ce qu'il y a un réel sujet sur la prise en charge des soins quand on vieillit et que l'on devient malade ou pas en Chine il y a en tout cas pour mes parents ils bénéficient tous les ans un examen de santé général donc prise en complément prise en charge mais c'est assez récent donc il y a un suivi de santé en tout cas dans ma province je ne sais pas si c'est général partout mais après la prévention c'est quand même dans la mentalité chinoise je ne sais pas Marie si tu es d'accord avec moi donc on prend vraiment on fait très attention à ce qu'on mange ce qu'on fait pour le maintien de la santé parce que l'alimentation et le médicament dans la culture chinoise c'est la même chose c'est lié est-ce que je provoque ou est-ce que je suis je touche quelque chose qui a un sens en vous disant que ces générations-là qui aujourd'hui sont à la retraite qui pratiquent le tai chi dans les parcs pour certaines s'opposent d'une certaine façon aux jeunes générations qui sont plutôt MMA et autres c'est-à-dire beaucoup plus dans des sports très durs je pars sur autre chose mais juste pour essayer de typer les générations qui arrivent qui sont beaucoup plus dans la compétition dans une relation au corps qui n'est plus du tout en lien avec un bien-être général etc. mais plus dans une sensation de vouloir absolument gagner est-ce que c'est pas un changement aussi qui s'opère entre générations ou est-ce que finalement on trouve de tout à tous les âges un peu comme partout peut-être hors sujet pardon ça m'est venu comme ça avec le tai chi mais j'ai eu un prof de tai chi dans le temps qui m'expliquait qu'en Chine ces jeunes générations en fait n'intéressent plus du tout au tai chi donc j'ai gardé ça en tête je sais pas si c'est si vrai que les jeunes ne font plus le tai chi qu'est-ce que t'en penses il y a des cours je vais discuter justement avec Jiang notre doctorante qui travaille avec nous dans ce projet de vieillesse effectivement les jeunes ont tendance à associer tai chi comme une activité des personnes âgées voilà mais quand on dit ça on peut faire deux déductions d'une c'est quand ils sont jeunes ils vont pas pratiquer ça parce que c'est des vieux c'est pour les vieux et peut-être justement quand ils atteignent un certain âge ils vont s'y mettre moi l'expérience que j'ai eue c'était des jeunes enfants qui dès l'âge de 4 ans prenaient le tai chi et on m'expliquait que c'était plutôt l'exception qui confirmait la règle à savoir que les jeunes générations étaient beaucoup plus intéressées par des modes beaucoup plus violents en fait de l'expression alors c'était juste une question parce que ça ça renvoie à la difficulté qu'ont eue tous les pratiquants du tai chi pendant la mise en place de la révolution chinoise avec tout ce que vous il y a eu la même chose sur la médecine traditionnelle chinoise etc donc comme on les évoque là de nouveau maintenant que les personnes arrivent à un âge plus avancé et où finalement la tradition la culture chinoise est réappropriée par en tout cas ces générations là je me demandais jusqu'à quel point c'était un effet de génération aussi ou si finalement c'était plus largement partagé aujourd'hui cet intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise pour le soin apporté au corps la relation avec l'esprit avec le tai chi tout ça est-ce que finalement c'est moins dichotomique que l'impression que je peux en avoir et de là où je suis c'est-à-dire je ne connais pas grand chose je le place aussi dans un contexte de un renouveau un nouvel intérêt pour la tradition parce que par exemple chez les jeunes maintenant ce qui est très à la mode c'est porter des vêtements anciens donc vraiment qui est appelé rhum donc rhum c'est deux siècles avant Jésus-Christ et deux siècles après donc on essayait de retrouver ces vêtements voilà c'est plus cosplay pour des occasions mais ils portent vraiment sur campus pour aller dans dans la rue pour montrer cet aspect de tradition on a même des associations de costumes des rares à Paris chez les étudiants chinois donc la place de de la médecine traditionnelle peut-être se trouve aussi un écho dans ce mouvement là oui j'avais une petite question mettre fin à sa vieillesse et donc à sa vie le Tadaisi est-ce que c'est un sujet dont on peut parler officiellement en Chine ou pas du tout je n'ai pas entendu parler en tant que débat politique mais chez les familles il y a des personnes qui se posent la question non pas se poser la question de mettre en place mais souvent quand on voit des personnes âgées en fin de vie qui souffrent je pense que tout le monde peut se poser la question est-ce que c'est 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 bénéfique pour tout le monde que cette personne continue ainsi ça semble tellement opposé puisque la vieillesse c'est un bien donc ça a l'air encore plus difficile d'accepter cette manière de mettre un terme à la vieillesse mais je ne sais pas c'est juste une question mais vous avez répondu en disant que le débat n'est pas du tout posé officiellement en tout cas ou peut-être même pas dans la tête dans l'esprit des gens ce qui est nouveau ce qui est nouveau c'est maintenant il y a des hôpitaux ou des endroits pour la fin de vie vraiment pour des personnes qui souffrent de maladies etc mais ça reste très peu oui c'est l'équivalent des soins palliatifs ici en fait mais en fait ce qui est intéressant c'est que déjà ici je pense que le débat a du mal à s'installer et en fait si je me rappelle le début de mes études à l'Observatoire Général de Santé où on s'intéressait au sujet le biais que l'on trouvait c'était de regarder la mortalité par suicide et de regarder comment elle évoluait en fait selon l'âge et effectivement elle était strictement croissante avec l'âge qui traduisait effectivement une façon de faire des personnes âgées face à ce qui était devenu leur situation à leurs yeux qui se traduisait par le suicide donc la question qui pourrait être posée c'est est-ce que cette étude de la mortalité par suicide existe en Chine est-ce qu'elle est même possible juste une toute petite part-elle sur la mortalité par suicide en France aujourd'hui elle est complètement sous-estimée parce que l'ensemble des personnes qui sont supposées s'être suicidées doivent être vues par l'institut médico-légal sur Paris oubliées ils n'ont absolument pas les moyens donc il n'y a vraiment que les cas les plus compliqués qui sont qui passent par l'institut médico-légal les autres finalement deviennent morts autres que par suicide parce que la seule mortalité réelle par suicide suppose qu'elle a été validée par l'institut médico-légal donc même sur ces sujets-là qui sont déjà difficiles aujourd'hui on a une vraie difficulté à les approcher pour des raisons purement de contingences on peut imaginer qu'en Chine on ait des difficultés tout à fait similaires en voire différentes en tout cas juste un petit mot le suicide c'est bien ce qui se passe dans le film le rire le rire de Madame Linn et bien le choix finalement de cette vieille femme seule trop seule donc il y a une proposition de regarder ce film-là qui est très clair depuis le début et de lire les romans aussi le nid vide donc quels sont quels seraient vos conseils pour mieux comprendre et mieux aborder ce sujet complexe pour finir Marie Oui Oui Je pense qu'il y a pas mal de films intéressants qui abordent le sujet alors les romans les livres c'est récent récent en Chine je trouve ce qui aborde tous ces problèmes actuels j'ai l'impression que ça date comme je vous disais d'il y a un an ou deux peut-être donc les romans qui en parlent ne sont pas traduits quelque chose qu'il faut faire assez vite appelle aux éditeurs appelle aux traducteurs c'est ça ? Marie a déjà fait la recommandation de lire et regarder des films je vais vous encourager à aller voir les vidéos faites par les personnes âgées voilà c'est aussi une façon en tout cas pour les jeunes retraités une façon pour eux de trouver une place dans la société c'est une façon intéressante de voir comment ils vivent c'est une façon très directe du coup parce que c'est eux les auteurs Philippe tes suggestions ? non moi je vais juste te renvoyer la balle en disant que tu avais envisagé de faire participer une réalisatrice qui n'a pas pu être là parce qu'elle était la première tu peux nous en dire un mot ? je vous en dis un mot ma suggestion c'est nous étions en rivalité ce soir avec le producteur du film H6 donc il va sortir sur les écrans à partir de l'année du tigre donc du 2 février et sa réalisatrice Yeye qui aurait été ravie d'être avec nous ce soir mais bien évidemment elle préfère répondre aux exigences de son producteur décrit la la vie dans un grand hôpital de Shanghai c'est l'hôpital numéro 6 à travers le choix de 5 familles qu'elle a suivi qu'elle a choisi et ce qui est assez extraordinaire dans ce documentaire je ne sais plus si vous l'aviez vu ou pas c'est qu'elle a eu accès déjà à la possibilité de tourner dans un hôpital ce n'est pas évident parce qu'en fait pour la Chine elle réalisait une série qui était consacrée justement à l'hôpital donc en fait elle a fait deux films en même temps l'un qui était pour la série produite en Chine et l'autre pour son long métrage son premier long métrage et comme elle a entrecroisé les fils de ces 5 familles on n'a absolument pas l'impression d'être devant un documentaire ce que c'est et elle elle est suffisamment à distance de la caméra pour ne pas être dans le pathos alors qu'en fait toutes les situations qu'elle nous présente sont loin d'être gai on est dans des situations qui sont plus souvent extrêmes et justement elle met le doigt sur toute une série de questions qu'on a abordées ici sur sur le soin sur qu'est-ce qu'est l'hôpital quelle est la représentation qu'on peut avoir donc voilà je vous encourage vraiment à aller le voir je l'ai découvert tout à fait par hasard vous avez d'ailleurs peut-être je crois de mon collègue Rémi Guinard un article dans ce numéro d'archiscopie je vérifie ou si ce n'est pas dans celui-là ça sera dans le suivant vous voyez il faut vraiment que vous vous abonniez et donc recommandation H6 de Yé Yé voilà merci Philippe de ce rappel merci Marie et merci Wey Wey d'être venus là merci de nous donner cet éclairage au regard de la connaissance de la démographie qui est la tienne et merci à vous d'avoir bravé le froid le froid extérieur le froid du hall et d'être avec nous pour cette séance donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous servir si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir l'exposition et puis vous pouvez suivre le colloque qui a lieu demain toute la journée ici à l'auditorium et retrouver le programme en ligne merci à vous prochain rendez-vous Chine en mars nous serons cette fois sur des sujets à la fois urbains et contemporains puisque nous allons reprendre le thème de la ville close et je ne vous en dis pas plus pour le moment bonne soirée à tous merci encore et un grand merci merci C'est parti.